Comme annoncé dans les titres, un violent affrontement entre les conducteurs de taxi-moto et les gendarmes avait lieu mercredi à Dubreka. Bilan, un mort, un blessé grave et des dégâts matériels importants. Les jeunes motards accusent ces agents de complicité avec les malfrats qui tuent leurs amis. Les locaux de la gendarmerie départementale Dubreka ont été saccagés. Reportage, Ibrahim Dioulde Diallo et Gibril Lebas. Habituellement mouvementé, c'est un carrefour de kilomètre 5 désert tel une zone de guerre que nous avons vue ce mercredi. Une situation provoquée par un affrontement entre des conducteurs de moto-taxi en colère et les agents de sécurité postés à ce carrefour. Pour tenter de savoir ce qui s'est passé, nous avons approché le secrétaire général des conducteurs de taxi-moto. Il a depuis le mercredi passé, c'est hier qu'on a retrouvé son corps à Texais par des bandits poignadés par le ciseau et jetés en brousse. Au cours des échanges de projectiles, un jeune a été fauché par balle et un gendarme blessé. Le responsable des services d'urgence rencontré dans un hangar qui lui sert de bureau précise. Après l'évaluation de son état clinique, nous avons jugé utile de l'évacuer parce qu'une transfusion sanguine était nécessaire pour lui. Malheureusement, dans notre structure, nous n'avons pas de banque vivante. Parmi la population, je ne pouvais demander à aucune personne de donner de façon volontaire. La victime dont il s'agit est Amadou Souma, élève en 7e année franco-arabe, selon son proviseur. Les témoins pointent du doigt un agent de la gendarmerie nationale en service au kilomètre 5. Aussitôt saisi, les autorités préfectorales ont pris cette affaire à bras le corps. En l'absence du préfet, c'est le secrétaire général chargé des collectivités qui a coordonné les actions. Le corps d'Amadou Souma, que son homme repose en paix, est en route pour la maison mortueur, la mort de Niasdine. Afin que le corps soit conservé jusqu'à demain, puisque la famille a accepté de faire l'enterrement demain. Plusieurs personnes, dont des femmes, ont suffoqué sous l'effet des gaz lacrymogènes, parfois agitées par les agents dans leur concession ou dans leur lieu de commerce. Éducation à présent, panique à l'école primaire publique d'Antanor ce jeudi. Une information faisant état d'un tremblement de terre a provoqué une grande panique dans l'enceinte de l'école et à l'extérieur. Après vérification, tenez-vous bien, c'est un lézard qui a été à l'origine de cette situation qui a failli causer un drame. La panique est partie de cette salle de classe la troisième année. Un lézard qui s'est égaré s'est retrouvé parmi les élèves qui ont été pris de peur. Une débandade s'en est suivie. On était en classe, on faisait le devoir en calcul. Il y a un lézard qui est rentré sous les bancs. Vous connaissez les enfants. Donc ils ont commencé à s'agiter, à s'agiter. Certains se sont levés, ils sont venus jusqu'au tableau. Maintenant la première rangée qui était là est sortie en criant. Ça n'a pas duré, toutes les salles sont sorties en courant. Toute l'école est entrée en ébullition, argant pour prétexte la survenue d'un tremblement de terre. La directrice générale de l'école, absente pendant les faits, y a cru, affirmant qu'un prédicateur l'avait dit. Avant qu'on ne vienne ici, on nous avait dit que l'école allait s'écrouler. Le directeur s'entend d'abord à faire des sacrifices. Et moi, après la prise de service, j'ai immolé une bête, c'est-à-dire fait la lecture du courant, pour nous épargner de ce mal. Mais ce matin, on m'appelle, on me dit que l'école s'est écroulée. Alors, étant à la place de la mère de ses enfants, je représente le moment, les parents. Alors, je ne pouvais pas retenir les lames. La psychose a gagné tout le quartier en Tannor. Tous admettent que c'est une situation à laquelle beaucoup se préparent. Bon, à Afrikov, il y a la psychose ici depuis longtemps. Parce qu'on nous avait parlé de la chute de cet étage-là. Et nous avons été alertés par la directrice de l'école. D'abord, le premier directeur qui était là nous a alertés avec une correspondance. Ainsi fait, nous avons mobilisé la population en même temps. Nous sommes venus faire un premier sacrifice. Quand la directrice l'a été nommée, elle aussi, elle nous a alertés. Nous sommes venus faire un deuxième sacrifice. Aucun cas de mort n'a été enregistré, contrairement à certaines rumeurs. Cet établissement a été construit en 1990. Plus de 2000 élèves font cours dans ces vieux bâtiments, dégradés de partout. L'état des toilettes pour les enseignants en dit long. Et puis, pour clore ce journal, l'élection d'un nouveau président à la tête de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante sous fond de crise. Le congrès est rejeté par le bureau sortant. Abdoulaye Diallo, directeur de publication du journal Le Populaire, a été élu mercredi. Une élection que conteste Moussa Ibn Conte, qui se reclame toujours président de l'association. Pour Boubacar Diallo, directeur de la radio Lynx FM, cette crise pourrait avoir des conséquences sur la qualité du travail de l'association. Il demande aux différentes parties de trouver une solution au problème dans l'immédiat. Oumena Toussidibé et Ibrahima Souma l'ont rencontré. Selon Boubacar Diallo, le bras de fer entre Alphab Doulaye Diallo et Moussa Ibn Conte pourrait ternir l'image de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. La crise pourrait aussi avoir un impact négatif sur la crédibilité de l'association. Pour le directeur général de l'Inx FM, la crise qui prévaut au sein de la GP ne date pas de maintenant. Pourtant, l'association devrait servir d'exemple en tant que première association de presse en Guinée. Plusieurs professionnels de médias y ont fait le tour. Aujourd'hui, le président Ibn Conte est un professionnel de médias. C'est quelqu'un dont on ne conteste pas. On ne peut pas contester la possibilité, la capacité à faire ce métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Alors quand j'apprends aujourd'hui que la GP est en proie à un bicéphalisme dû à des élections contestées par-ci, par-là et cela ne date pas d'hier, forcément ça va avoir un impact sur la qualité du travail de l'association et sur la crédibilité de cette association qui, je vous le dis, est la première, la toute première association de presse à s'organiser, à faire des choses merveilleuses dans ce pays. L'élection au sein de la GP ne devrait pas amener les membres à faire des histoires, mais ils devraient plutôt faire preuve de responsabilité, indique Boubacar Diallo. D'autres associations, ils font des congrès, ils font des réunions, ils font des ententes. Parfois, il y a des problèmes, ils lavent leur salle en famille et ça, ça ne dérange personne. Sur l'accusation du président sortant de la GP, le directeur général de l'INXFM dit avoir confiance en la moralité de Moussa Ibn Conte. Je ne pense pas, je ne peux pas imaginer un instant qu'Ibou puisse primer dans une histoire de malversation financière. Je ne le crois pas. La GP a connu auparavant un titre de noblesse. Boubacar Diallo demande aux deux protagonistes de trouver un terrain d'entente pour l'évolution de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. Voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon après-midi chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501